Musique Bienvenue à la Réunion du Monde d'Olemme. On a le Paran de Manuil Lamantin. Je ne sais pas s'il va lui. À l'ordre du jour, on a l'adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption du procès-verbal du 7 octobre, retour sur les résolutions précédentes, participation au programme de mobilisation et de formation citoyenne au sein de la chaîne d'intervention pré-hospitalière dans les municipalités regroupées par le site, demande d'appui à la demande de normalisation auprès de la CPD-AQ, correspondance et demande écrite, groupe de travail municipaux, résumé ou recommandation, administration générale. D'un groupe de travail, on a eu ressources humaines. Je ne me trompe pas qu'il y a eu un contact avec un entrevue, tout le monde dit, avec un possible candidat. Adoption des comptes appelliers, dépôt du rapport de formation obligatoire des élus, offre de services archives 2025, troisième demande au FPS, offre de services services de consultation juridique téléphonique, offre de services assurances, calendrier des séances ordinaires 2025, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, d'aménagement et présentation du premier projet de règlement 2024-06 relative à la création d'un comité consultatif d'urbanisme, adoption du règlement 2024-06. En avouerie, autorisation de travaux d'urgence en 11, octroi du contrat de beaux poussières, offre de services d'éneigement des stationnements, autorisation de travaux au bassin de rétention du domaine des écrits, autorisation de dépense signalisation, périr des questions et élevé de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition acceptante de cet ordre du jour-là, proposée par Louis-Philippe? On est dans la première question de questions. Est-ce que c'est le meilleur des mondes de mettre du matériel dans les chemins à cet ainsi de l'année? Je pense que tu l'as posé la dernière question. Je ne suis pas sûr, pardonnez-moi la bonne question, tu n'as pas eu l'automne. Je peux te répondre? Non, mais je voudrais savoir, ça ne fait pas mieux le printemps que tu allais être le temps de se taper plus en l'île charlie. C'est sûr que si tu parles du 11e année, ça a été fait en urgence, justement, il va y avoir une résolution tout à l'heure, c'est une demande d'Hydro-Québec pour que ça se fasse en l'hiver. Par contre, pour que ça ne se retrouve pas dans le fossé, ce qui a été fait pour se jouer à l'église aussi, c'est que ça a été roulé pour compagnie. Oui, j'ai vu ça. Puis, il y a de la peau poussière, justement, pour ne pas que ça parte le grand hiver. Ça n'a pas sauvé quand même, c'est quand même disparu à faire. Je vais te poser la question, as-tu le meilleur des temps que le printemps, le printemps, le lendemain. Ça va donner à l'autre que ça. Oui, je le sais. Puis, le 11e, bien, ça, c'est un des travaux d'urgence qu'il a pour demander par le Québec parce qu'ils veulent commencer le roche-poir de… Le projet, c'est l'Hydro-Québec. C'est l'Hydro-Québec qui a demandé, mais c'est eux autres qui vont payer. Oui, 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 c'est ça. OK, le 11e année, c'est l'Hydro-Québec. Oui, mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est pour prévoir le petit temps d'envoyer d'un jour, tu sais, c'est de la plaire quand même. Bien, merci, ça, c'est une chose qu'il a demandé, oui. Parfait. Procément, la séance du 7 octobre 2024, est-ce qu'on a une proposition pour l'accepter? Je propose. Proposée par Valérie. Retour sur la résolution précédente, les participations du programme de mobilisation et de formation citoyenne au sein de la chaîne d'intervention des hospitalières. Ça, on l'avait déjà passé, on l'avait refusé. On a eu le canton de Valcourt qui sont venus nous présenter parce qu'on avait aussi des interrogations. Et, suite à ça, vous avez décidé de ne pas embarquer, si on tombe pas, dans les modèles comme on l'a vu. Bien, Alex Boutiette propose de refuser la participation au programme et de mandater le Comité de sécurité civile d'étudier la possibilité de développer un programme de formation citoyenne de manière autonome sur le territoire, de manière à former nos citoyens de bonsoir, à l'ACR, etc. Alex Boutiette propose ça. Demande d'appui de Normand Janson auprès de la société AUQ. Ça, ça fait deux puis trois fois, je pense, ça revient. C'est des erreurs de frappe d'un numéro de l'autre. C'est toujours la même affaire. Ça devrait être la bonne, cette fois-ci. Est-ce que c'est possible d'inscrire au conseil Labelle et que je m'abstienne de votre avis? Est-ce que... Oui, Philippe propose. Parfait. Correspondance. Le dépôt de la correspondance. Est-ce qu'on a une proposition pour le dépôt? Proposée par Georges Alain. En dessous de ça, André Le Duc a fait rajouter une résolution sur le financement du transport collectif qui n'est pas issue pour nous l'expliquer. Est-ce qu'on la reporte? Je propose ça. Valérie propose de la reporter. Dans l'administration générale, on a l'adoption des comptes à payer. Comptes à payer, je vais vous lire ça. On en a... Dans les groupes de travail, si on est... On a pas besoin de la parole. Bon, je l'ai dit. Est-ce qu'on a une entrevue de candidats? C'est ça. C'est ça. Est-ce que là... C'est possible de lire plus? L'entrevue, bien... L'entrevue, est-ce que c'est planifié déjà ou ça a lieu? Non, mais justement, c'est ça. Ça a lieu? Oui, c'est ça. C'était juste pour dire que le comité ressources humaines ne recommande pas la... la candidature. On est toujours à la recherche. OK. Dans les comptes déjà payés, on a les déductions à ressources fédérales, 1894-22. Les déductions à ressources provinciales, 4729-42. Hydro-Québec, 188-68. Côtel, 407-3. IMT-Communications, c'est le site web, 57-43. André Blanchet, 64-28 pour son solidaire. Belle Mobilité, 48-32. FTQ, 300. Masses salariales des élus, 8871 et 99. La masse salariale du personnel, 10176 et 33. Les entreprises Bourget, pour la Vaux-Poussières, sur le 11e rang, justement, 31924 et 33. Normand-Jeanson-Excavation, 86 000 000 et 33 coûts de rechargement. Tout le monde aimerait. Normand-Jeanson-Excavation. Je ne sais plus. VISA, Poste-Canada, son de 12 et 4. Homer de Seine, 247 et 37. Canard, 427 et 3. Bon. Je vous écoute les matériaux, là. Pour les citroïs et les affaires-là. Pour la bouillerie. Princesse Auto, 74,95. Équipements divers de bouillerie. Carcours du lac Brompton, 86 et 76 pour de l'essence. Ecotone, 287 et 43 pour de l'essence. Amazon, 211 et 15 équipements de sécurité. Scalpoint, 175 abonnements de Canavera. Shell, Vallecourt, 89 et 89 pour de l'essence. On a Granby, 254 et 37 qui est le retour de teinture en moins. Autrement dit, Paume Déco, 112 et 68 pour des bacs à sel. Pour remontant, 117,983 et 81 pour de l'Europe. A Péli. Ligne Masca, 200 000 et 21 pour la piste multifonctionnelle. Les pompes Air Fontaine, 641, Intervention Réseau d'Aqueduc. Bertrand Stigui, 29230 et 81 qui est le quatrième déboursé. Pour le promougement de VTLD. Bertrand Stigui, 114 042 et 49 qui est le trottoir. Qualité d'eau, 813 et 42 pour l'apparition des bombes de Canavera. Dercou, Articulture, 1420. Val de répartition, champ d'épuration. Joanne Foisy, 500. Entretien ménager d'octobre. Magasin Général du Village, 188 et 9. Pétain et matériel de bouillerie. Plante et location du bois, 392 pour broyeur à branche. Matériaux d'Alain-du-Ville, 31 et 16. 50. Des haches à bocaux, 1768 et 55. J'ai fait les juridiques. Crisop, 13 et 80 pour la Petrie. L'huile de Balicot, 428. Le plan à mesure d'urgence de la région. Troisième versement. Celle d'Icecat, 12,078 pour de la bas poussière. Alain-Bellefeuille, 2531,97 pour l'eau électrée pour les thermopondes. Les entreprises. Philippe Bertolet, 5,855. Des boussorières. Je peux m'en dire plus. Les lignes d'exécuté là. Normand Jansson, 42,570 mètres pour diminuer l'âge compactable. Groupe Masqua, 862 et 47. Pouliot, équipement, 117 et 2. Le cours des copies. Le photocopieur. Charles Corbeil, 1000 pour l'entretien de la Petite Noire. Sarah de Metz, 67,8. Aquatex, 3,455 et 48. La Valle de la Partition, champ d'éclorations. L'épicerie d'offre. 1975 pour de l'essence. Groupe Cameroun, 645-56. Le préconcrétaire. Terminateur pour novembre 2024 à octobre 2025. FIT 24, fonds d'information de territoire. Ça va, la limitation. WSP Canada, 1971 et 31. Pour la surveillance, prolongement de service de l'Église. Passio Drummond, 939-92. Dépôt pour l'applicatoire. Pour la piste multifonctionnelle. Sylvie Roux, 70 km étrange. Matrex, 5747 et 56. Location frontonneur, terrain hydral. Desjardins, 1782 et 32. L'assurance collective, septembre octobre. Enviro-5, 206 et 55. Dans l'ordre de cause septique. Et Urbatex, 5676 et 74 pour octobre. Pour un montant de 236,536 et septembre. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Moi, j'en ai une question. La ligne 22, on prend des cotons de caméras de chasse. Oui. C'est l'achat d'une nouvelle caméra de chasse. En fin de compte, pour nos sept carrières s'oblières, il y en a deux, nos exploitants qui s'en viennent, ou qui ont commencé peut-être. Surtout sur le chemin de fer, je pense qu'ils ont commencé. C'est bien. La ligne numéro 23, concernant Amazon, l'équipement de sécurité. Je pensais qu'il y avait des pratiques d'achat et une qualité de sœur à d'autres endroits que sur Amazon pour encourager le commerce d'ici. Ça a déjà été dénoncé dans les médias. Donc, j'ai demandé pourquoi on achetait l'équipement de sécurité sur Amazon. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un ARN qui permet de grimper sécurituellement pour aller remplacer la caméra de Promotech. Pourquoi est-ce que ça a été acheté sur Amazon? Pour avoir un autre, typiquement, André Prédégi, toujours local, c'est impossible. Donc, probablement, c'est parce qu'il ne trouvait pas ces équipements-là. Ok. Est-ce qu'on peut juste lui demander pour vérifier? C'est sûr, merci. Il y a le tabernateur numéro 54. Il y avait des problèmes. Fait qu'est-ce qu'il y a? C'est un contrat d'UEL. Ah, le contrat d'UEL. Il y en a pas des... Ok. Parfait. Il y a au moins des pièges à la souris. Il y a aussi, par un temps, je pense, il y a des personnalités, je ne sais pas quoi. Oui. Il y a quelque chose. Ok, merci. Faites ta ma question. Bon, c'est autre chose. Donc, une question. Oui. Quand on parle de piste multifonctionnelle, il y a une question de quoi? c'est sur la rue du Couvert? Il y a un bloc de ciment pour faire la piste sur l'asphalte. Il y a aussi la déviation ici. C'est ça qu'on appelle piste multifonctionnelle. Oui. Parfait. Puis... Ligne 36. L'erco-articulture. C'est tout une dépense qu'on avait déjà autorisée ici. C'est ça. C'est ça. C'est les valves au champ d'épuration, dans le lit de décantation. Il fallait changer les valves qui disaient qu'on l'avait faite. Mais moi aussi, qu'on l'a fait. C'est tout déjà sur le dessus. Ou la précédente. Ça avait passé. Ok. C'est le premier moment en fait. Parfait. Il y en a... On avait des photos, il me semble, la dernière fois, quand on a regardé, pour voir ce que c'était la fameuse préparation à terre. C'est bon. Ça marche. C'est bon. C'est bon. Parfait. Qu'est-ce qu'on a une proposition pour accepter les comptes qui n'étaient payés? Je ne vois pas. Proposée par Valérie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le moment du jour. Dépôt du rapport de formation obligatoire des élus, ça c'est juste un dépôt en fin de compte. C'est juste un dépôt par la direction comme quoi on a tout lu les formations de l'éthique, entre autres, de Joanie, la dernière qui l'a montré. En dessous de ça, on a l'offre de services pour les archives de M. Amel pour un montant de 1333, ça c'est pour l'année prochaine. Donc, une proposition pour accepter l'offre de services de M. Amel. Proposé par Alinex. Troisième demande au fonds de projet structurant de la RRC du Val-Saint-Grançois. On est à notre dernière demande là-dedans pour écuser les fonds de subvention. Donc, on a un projet de 39,954 pour une subvention de 29,403 et une participation de la municipalité de 10,500, à peu près, 5,351 plus 3,002. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter le dépôt de l'envoi de cet amendement-là à Alinex? Proposé par Joanie. Offre de services, consultation juridique téléphonique. C'est une offre de archi-avocat pour un montant de 400 plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je ne vous ai pas le droit. Proposé par Alinex. Offre de services pour les assurances, assurances de responsabilité RQM pour l'année 2025, un montant de 13,893 plus taxes. Est-ce qu'on a une opposition pour accepter ça? Est-ce qu'il y a des mises à l'une? Non. Ça, c'est vraiment juste comme dans les procédures, si on veut mettre des mises à l'autre, on va leur parler, on va peut-être… Il y avait une des cartes avec des modifiés, ça, c'est la version modifiée. Ah, c'est la version modifiée, ça, vous avez? OK. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter les assurances? Excusez-moi, qu'est-ce que tu veux faire pour modifier? Il y avait une des cartes qui posait problème de mémoire. Non, non, c'est pour l'assurance. C'est pour cela, je suis vraiment désagréable. C'est un point d'avance. Pour les assurances, le montant 13,893, c'est qu'il demande si on a fait des modifications aux assurances qu'on a accordé, peut-être équipement, repaille. Ça, c'est le problème qu'on a reçu au 25, avant d'avoir une mise à jour avec les assurances. À la mise à jour, il y a un échange de documents qui sera nécessaire. On aura une version modifiée ultérieurement, mais pour le moment, c'est celle-ci qu'on l'aise. Encore merci. Donc, on accepte celle-là, puis ça peut arriver qu'il y ait effectivement des modifications. Très bien. Proposé par? Bien. Oui, Philippe? Oui. OK. Calendrier et séances ordinaires 2025, là, c'est là, effectivement, on a changé celle du mois de novembre, parce qu'il va y avoir des élections au mois de novembre. En tout cas, on a retardé une semaine. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du calendrier des séances 2025? Je propose. Proposé par Joanie. Adoption d'une directive relative à l'utilitaire d'une autre langue que la langue officielle. Ça, c'est une loi qui a été sortie par le gouvernement pour qu'on puisse utiliser une autre langue dans certaines circonstances. Ça fait que là, c'est ça. En réalité, c'est une directive qui va être envoyée au ministère des Finances, publiée aussi sur une certaine internet, différée au personnel de la municipalité, puis révisée dans l'intérêt de réserve sur les cinq ans. Ça fait qu'on utilise en réalité la langue anglaise lorsque c'est nécessaire. Donc, on peut dire... C'est un besoin particulier. Particulier. C'est vraiment particulier. Donc, est-ce qu'on a une proposition en acceptant la directive qui va être envoyée? Parce qu'on peut se proposer. Proposé par Valérie. Ensuite de ça, on est dans l'aménagement. Est-ce qu'il y a juste à l'ordre? Est-ce qu'on avait fait le dépôt de la correspondance? Parce que là, je viens d'avoir un flash. Oui, ça a été appris. Oui, c'est échange. OK. OK, parfait. Je pense que tu... Dans l'aménagement, on a la présentation du règlement de 24-06, modifiant le comité d'urbanisme, en fin de compte. Fait que c'est sûr. Dans les principaux changements du comité d'urbanisme, c'est augmenter le nombre des représentants à 6, dont 4 citoyens qui étaient trop... On passe de 5 à 6, puis de 3 à 4 au niveau des citoyens. Aussi, des petites modifications. Il y a l'intérieur de temps de frappe, de composition et de mangalie. Apparemment, ça collège ça en même temps. Aussi, que le procès-verbal, ça va être spécifié dedans, que le procès-verbal des réunions va être déposé directement au directeur général, à la ligne. Ensuite de ça, il y a une modification aussi au niveau du terme. Le terme d'office des membres du comité consultatif d'urbanisme se termine le 27 de chaque année. Pour les sièges 2, pour 4 et 6, c'est le terme d'office. Et c'est pour les années pairs, autrement dit, mais les 2, 4 et 6. Mais les années impairs, ça va être le 1, 3, 5 ou le 4. Les sièges 1, 3, 5. Il y a aussi une table des matières qui est rajoutée pour le règlement. OK. Vous voulez, pour la présentation, pour l'adoption, mais à ce moment-là, ça prendra un peu pouvoir adoptant le procès-verbal. Moi, j'aurais... Il n'y a pas de procès-verbal, mais le règlement. Oui. J'avais aimé ça proposer que sur les sièges des citoyens, on ait la parité uniforme. Donc, deux sièges hommes, deux sièges femmes. Puisqu'on a quatre sièges. Au conseil, c'est plutôt difficile de faire, mais chez les citoyens, ça serait bien qu'on ait cette épilebre qui se réclame. Donc, tu demanderais que dans le règlement, autrement dit, où est-ce qu'on parle du nombre de sièges, quatre membres nommés par le conseil, choisis parmi les résidents de la municipalité à l'exécution des officiers municipaux, des membres de toute autre commission nommés par le conseil, là, ce moment-là, il y a la dimension comme quoi la parité est souhaitée. Oui, parce que je remarque que dans ces sujets-là, souvent, ce sont plus des ongles, c'est simple. Ça fait le temps d'aller chercher des femmes, de les relâcher par ces questions-là. Qu'est-ce que... Je vais juste donner la suite à ce que Valérie vient de dire. Comment sont choisis les citoyens à l'intérieur du CCU? Qui les... Est-ce que c'est sur une base volontaire, les gens se présentent? Oui. OK. Donc, ma question à la Valérie, c'est, en venant qu'il n'y ait que des hommes, qu'est-ce que tu vas faire avec la parité? Bien, d'abord, il faudrait l'annoncer, qu'on cherche deux postes pour hommes. Bien, là, c'est pas le poste qu'on a à... Non, mais est-ce qu'on peut imposer dans le CCU qu'il y ait obligatoirement, parmi les citoyens, deux hommes, deux femmes? Bien, là, la façon qu'elle m'a dit, que je l'ai répétée, j'ai aimé ce qu'il souhaitait. Oui, puis il faudrait... Il faudrait qu'il y ait une femme, qu'on a encore des sièges... Encore faut-il que ça soit possible. On peut souhaiter ce qu'on veut, mais si c'est pas possible... Là, pour l'instant, on a une femme, Joanie aussi, on a trois, on a deux hommes, c'est ça. Donc, j'ai pas marqué, là, Joanie, sur quel siège elle était, si elle était le siège orange, je crois que c'est le siège orange, Joanie. Je suis pas contre le principe, hein, c'est juste que je pose la question si on se trouve face à un élément comme il n'y a pas de femme. OK, il n'y a pas de parité à ce moment-là. Il y a un marché à suivre. Il faudrait se trouver par-ci aussi. OK. Je sais comment on réussit à avoir la parité, bien, d'abord, il faudrait le promouvoir. Par exemple, le siège ouvert, c'est un siège de femme, je peux regarder si c'est d'art, si c'est possible. Bien, en tout cas, le fait que vous essayez de le vivre, je veux dire, je suis un discours, 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 je suis un discours. Si tu le proposes comme ça, est-ce que les autres s'opposent? Est-ce que je vais aller les couteaux maintenant ou est-ce que... Proposition ou on fait un amendement, est-ce que vous voulez? Je vais juste y aller au point légal. On ne peut pas mettre dans le règlement qu'on se souhaite quelque chose. Non. Mais l'exécution peut continuer. On ne peut pas souhaiter quelque chose dans le règlement. Ça fait que le règlement est un souhait et non une directive. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on l'accepte tel cas, mais qu'en dessous de ça, les gens ont le droit à n'importe qui, hommes, femmes, peu importe, ont le droit de se présenter. Puis après, c'est le conseil qui prend la décision. Alors là, ce sera à toi de faire promouvoir ça dans les gens autour de la table, pourquoi on prend telle personne ou telle personne. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que tu peux souhaiter une seule chose. Mais d'aller publiciser pour dire que c'est un siège de femme, moi, je ne suis pas d'accord de le publiciser de cette façon-là. Après, d'apporter ce point-là à la table lorsqu'on décidera au final, ça, c'est autre chose. On pourrait, par contre, quand on fait l'annonce, dire que le conseil aimerait fortement que ce soit une femme pour équilibrer les sexes autour de la table. Il faut faire ça, très bien faire ça. Je certaine qu'il n'y a pas de problème avec ça. Le conseil peut demander qu'il invite fortement les femmes à se présenter. Déjà, ça se fait déjà. Ça se prend pas. Par exemple, pour l'instant, je ne suis pas pour vous dire ce qu'il était égal, mais là, quand on fait nos choix, on enlève nos choix, avec nos souhaits. Moi, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, dans le fait qu'on a fait éviter à faire aux citoyens, il faudrait qu'on soit clair pour nos intentions. Ça serait bien d'avoir une priorité. Si on peut faire ça. Il n'y a pas de problème à faire ça, je pense qu'il y a des problèmes à faire ça. À ce moment-là, on aurait fait une priorité visible. On mettrait la minorité visible aussi dans ça. On encouragerait la minorité visible de venir s'inscrire. Si on va être égales, vraiment, avec tous, puis amener ce que tout semble vouloir amener. Il y a une question, oui, de parité, mais tant qu'à ça, on veut aussi inviter les gens de minorité visible à s'inscrire. Mais c'est parce qu'il y a deux choses, là. Il n'y a pas l'étonnement, mais il n'y a pas l'étonnement. On est allé, on est à l'adoption du règlement. Est-ce qu'on adopte le règlement? Là, on a eu la proposition de Philippe de l'adopter. Joanie s'en est d'accord aussi. Puis on verra par la suite. Parce que là, on est à l'adoption du règlement. Est-ce qu'on peut, dans cette parole, par contre, dire que le souhait de promouvoir la liaison des femmes ou d'une femme associée-là, parce qu'on vise la modalité? C'est obligatoire, à mon avis. Ça pourrait être une autre proposition encore, je dirais. Je vais voter pour le règlement. Pour le règlement. Fait que là, on n'a pas qui s'en oppose, un règlement comme tel. Bon. Fait que c'est Louis-Philippe qui a proposé. J'arrive, je suis vraiment désolée. J'ai mis des autres de présentation aussi, si j'ai besoin d'une proposition. Bon. Tu veux la présentation, une proposition pour adopter la présentation, c'est ça? Une modification? Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Proposé par André. Proposé par André. Parfait. Fait que, est-ce que tu fais ta proposition immédiatement? Pour, euh... On propose... Ben... Excusez-moi. Une proposition comme quoi tu souhaites que, dans la publicité, nos demandes... Oui. Comment ça se fait? Tu veux l'écrire comme tel? Oui, oui. J'en ai beaucoup ça, oui. Je le souhaite certainement. Quatre. Si jamais on n'a pas de femmes, on n'aura pas de femmes, mais au moins les femmes, on les aura dit, de façon explicite. Bon, je vais être contre. En vrai, il y a quelqu'un qui compte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi aussi, je vais être contre. Alors... Moi aussi... Nous sommes... Donc, euh... Non adapté. Euh... Monsieur... Monsieur, monsieur... Euh... Autorisation du travaux d'urgence, en 11... C'est sûr, là, les travaux de rechargement du 11ème rang ont été terminés. Puis, c'est peut-être remboursé par l'Hydro-Québec. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la dépense? Proposé par André, monsieur. Proposé par André. Octroi du contrat de la peau poussière pour l'année 2025 au prix de 38 et 45 du litre, ça va être Sommabrac qui était le meilleur solutionnaire pour un an. Il donnait. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens? Je propose. Déneigement des stationnements. On a eu une proposition de Philippe Gartelet pour un montant de 3395, stationnement de la bibliothèque et de la mairie ici. Est-ce qu'on a une proposition acceptant le déneigement des stationnements? Oui, je crois qu'on a oublié la prochaine proposée. Oui, proposée par Louis-Philippe. Autorisation des travaux du bassin d'adaptation du domaine Zéphir, c'est lui de mettre une clôture en attendant que les arbres poussent et forment une clôture naturelle. Le coût estimé est de la 770 plus les taxes. Est-ce qu'on a une proposition pour cette dépense? Ce n'est pas proposé par Valérie. Autorisation de dépense, signalisation pour les différentes signalisations nécessaires. 500 sur les points 54, c'est-à-dire plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition? C'est quel genre de signalisation? Est-ce que c'était les numéros civiques? Je pense qu'on avait regardé ça. Il y en avait plusieurs sortes, des pancartes, toutes sortes de pancartes. Je pense qu'il n'y a pas d'avoir des numéros civiques là-dedans. C'est-à-dire des remplacements de pancartes existantes. Ils sont proches, c'est-à-dire que c'est proposé par Georges. Dernière, qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions qui ont surgi? Pas de questions? Donc, on s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a notre proposition de levée de l'Assemblée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas la levée de la correspondance qu'on a traité. On a la quitté. On a rapporté la correspondance. La correspondance a été adoptée, mais la proposition que tu nous as emmenée, on ne la rapporte. Est-ce qu'on peut la traiter avant la fin de l'Assemblée? Si on vient à la correspondance, il y a eu des cours de la correspondance. Dans la correspondance, on a une demande d'appui pour appuyer les municipalités dans les réglementations. Parce que la MRC s'apprêtait à étudier pour mettre un 30 $ sur chaque régulation dans la MRC pour le budget des transports collectifs. Et puis, s'il y a des municipalités qui se sont objectées à ce que ce soit 30 $, qu'il y ait le temps de vérifier les manières de financer le transport adapté, le transport collectif, qu'il y ait précliné quand on prend une décision, les conseils. Parce que si on peut faire la même résolution, appuyer ces résolutions, c'est la même résolution qu'on va dire aussi à la MRC, qu'on a une municipalité sur le budget, que ce soit 30 $, qu'il soit dans le budget pour l'an prochain, qu'on prenne le temps de regarder ce que ça nous apporte et ce que ça nous dépose les comptes de ce financement-là. La résolution, on l'averge, on peut l'avoir. C'est sûr aussi qu'en fait... On est tellement d'accord avec la résolution, on veut la réutiliser ensemble. C'est parce que dans les que, là, je ne sais pas si... Attends, là, je vais aussi te lire. Il y avait, entre autres, un que de faire une consultation publique, à savoir... Je l'ai dit, ok? Je n'ai pas... Je n'ai pas de crédit, il est donc... Les que, c'est... Bon, il est résolu que le conseil municipal se positionne contre l'imposition de droits sur les matriculations, le financement du transport collectif, que le conseil municipal de Bouscoe souhaite consulter sa population sur le mode de financement du transport collectif en demandant à ses citoyens de choisir le moyen d'augmentation du financement, soit la réimposition du droit sur les matriculations ou une contribution par la taxe foncière pour payer l'augmentation du financement actuellement, octroyée à Transapel, selon les modalités de partage des coûts actuellement déterminés, que la municipalité émette un communiqué en regard de sa position, de son intention de sonder ses citoyens, afin d'informer la population, et finalement de transmettre cette résolution à la merci. C'est le paragraphe qu'on s'apprête à faire un sondage, que l'on n'est pas d'accord. Et si on enlèverait, allez-y aujourd'hui, si on enlèverait le cœur de ce paragraphe-là. Le cœur, en fait, qu'on souhaite sonder, ça c'est vrai. On veut s'entendre sur de quelle façon on va le sonder. Mais il y a aussi le fait que justement, c'est comme on refuse quelque chose, mais on s'oppose à quelque chose, puis de l'autre côté, on voudrait proposer deux options, parce que si on enlèverait ce bout-là, on n'lèverait pas de communiqué non plus, on n'lèverait pas de communiqué parce que ce n'est pas nécessaire de le faire. Il y avait aussi au niveau... C'est peut-être un rassuré, parce qu'il y a un film qui a été engagé par Transappelle pour faire justement un sondage par des citoyens. On n'a pas encore les résultats de tout ça, à savoir qu'est-ce que c'est que le monde veut. Déjà là, le sondage, il est recommencé avec part. Nos citoyens, ils n'ont peut-être pas tout eu, mais il faudrait qu'il y ait une branche sur Internet pour le faire. Mais c'est ça, c'est peut-être pérematuré de faire une résolution comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'est-ce qui va sortir de ça. C'est-à-dire que la MRC... Non, c'est ça. La MRC, elle, n'est pas positionnée. La seule chose qu'on a entendu parler jusqu'à date, que oui, il y a des MRC qui auraient un certain intérêt, et que là, ils parlent de 30 billets, c'est par une matriculation, mais il n'y a rien, il n'y a rien à temps de suivre. Oui, mais si on ne s'objecte pas à la MRC statut, on ne le saura pas. Mais qui est statut? Il y a-tu un délai, on avait-tu un délai de réponse pour... On n'avait pas, mais jusqu'à date, moi je comprends qu'on n'a pas de... Ça vient à notre table, présentement, ça vient à la table du conseil, parce qu'on l'a eu en correspondance. Parce que nous, le conseil, on n'a pas eu de discussion sur ça du tout. C'est ça. En plus, il y a une rencontre qui s'en vient là, où tu vas recevoir tout plein d'informations possibles, vraiment, qui vont nous être utiles. Oui, mais ce n'est pas le transport... Ce n'est pas le transport de la Nathée, le Transapel, ce n'est pas eux qui vont décider si c'est 30 dollars. Non, non, non. Si on s'objette présentement aux 30 dollars, sans avoir l'esprit fermé, on va voir ce qui va découler de ça. Mais la NRC va savoir que nous, on est contre 30 dollars en attendant de voir les autres choses. Parce que la NRC peut se statuer à la prochaine Assemblée, puis nous, on n'aura pas eu l'Assemblée. Donc, toi, ce que tu proposerais, ce serait qu'on mette seulement qu'un que la municipalité s'oppose, soit son dé, sa municipalité, et qu'elle s'oppose. C'est ce que je proposerais. En fait, qu'est-ce qui se pourrait arrêter, tant que loin, là, c'est qu'on peut s'opposer à une taxation sur une matriculation, parce que là, 30 dollars, tu sais, c'est 10, 10, c'est pas, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est-tu vraiment ça? Ou on va faire juste une décision pour dire qu'on veut choisir notre mode de financement pour le Transapel. Elle va être ça, monsieur. C'est déjà autre chose. Qu'on s'oppose, en train de compte, à une taxation sur les matriculations. On veut plus avoir un sondage, nos membres, tout à faire, puis que les municipalités, avant de faire quoi que ce soit, soient... consulter, consulter, effectivement. Bien, merci pour la décision finale, que les municipalités soient en cours. Soit consulter, c'est ça. Parce que là, c'est ça, on va voir le... Ils vont engager le Transapel, une firme, pour justement faire ça, cette étude-là, je ne sais pas, puis il me semble que ça devrait sortir en début d'année, sans savoir qu'est-ce que c'est que... qui va nous être proposé. C'est sûr que si nous arrivons et qu'ils disent, « Mais là, on mettrait un transport collectif, toutes les municipalités seraient réunies, peut-être, peut-être, toutes les affaires-là, peut-être que là, à ce moment-là, les citoyens seraient d'accord à payer le temps de gaffe. » C'est bon. Qu'est-ce que j'essaie de bloquer, c'est que la MRC prenne une décision sans nous avoir consultés. C'est ça. Fait qu'on pourrait dire qu'on s'oppose à la tarification sur les matriculations que la MRC doit consulter ses municipalités d'un papier dans le cadre de la pensée. La municipalité s'oppose à la manière dont c'est procédé actuellement d'imposer ce 30 $. C'est sûr que le 30 $, moi, je le mettrai pas parce que ça a été avancé comme hypothèse, mais c'est pas le montant pour fixer. Mais la MRC souhaite, au-delà du montant, l'imposer sur les matriculations. C'est ça. Quel que soit le montant. Oui. Nous, on s'opposerait à ça. Il y a des travaux entre la MRC qui discutent de ça. Le moins pour faire quelque chose comme ça. Parle-vous, M. le maire, que ça s'amène de combien de dollars parce que si la MRC décide que c'est 100, nous, on s'est opposé à la prendre. Nous, on s'opposerait à la taxe. Que tout soit contre la tarification. Puis qu'on montre que les municipalités soient consultées ou préalables avant toute décision. Afin de sonder nos citoyens. Parce que, oui. J'aimerais ça savoir sur quoi propose le montant que tu as de la mort. C'est justifié par quoi. Ça, si on ne me trompe pas, c'est venu du directeur de Transappel. Puis lui, il a fait un estimé à 30 piastres selon le nombre de matriculations dans la MRC. Ça serait à peu près 600 000 qu'il y a un contrat de ça. C'est une création de Transappel. C'est pour le mener au montant nécessaire pour faire le développement de Transappel. C'est ça. Ça serait peut-être dans la résolution qu'on souhaite effectivement savoir c'est quoi le développement qu'il souhaite. Ça vaut peut-être la peine dans ce moment-là d'investir si le développement est à la lue. On n'est pas pour en revenir. C'est un vrai service mais ça va être intéressant. C'est ça. Juste pour voter de la bonne manière avec toutes ces discussions-là. Déjà, s'il y a eu une autre discussion qui a libellé au fur et à mesure une sorte de résolution peut-être nous lire où est-ce qu'on en est dans ce projet de libellie. Que le conseil municipal se résigne contre l'imposition des droits sur une matriculation pour le financement du transport collectif. Que le conseil municipal de Bonscom souhaite consulter sa population sur le transport collectif et son ordre de financement. Que les municipales qui soient consultés par la MRC du Val-Saint-François avant toute la décision par la MRC va se lancer de transmettre cette résolution de municipalité de la MRC du Val-Saint-François et à la MRC. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Proposé par l'aduc. Proposé par l'aduc. Levé de l'Assemblée proposé par... de l'Assemblée Merci beaucoup. Je vous remercie.